salut à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo elle sera assez courte quand même si vous entendez du bruit on a une libellule qui s'est mise à la maison Marie vous mettra une photo vous la verrez peut-être pas assez elle va drouiller depuis tout l'heure enfin bon c'est assez rigolo et enfin voilà elle vient de passer elle fait sa vie j'essaye de filmer assez rapidement parce que là nous sommes mercredi il est dix heures et demie je dois récupérer le petit bout à la crèche à 11 heures donc ça va c'est juste à côté de la maison mais vous êtes l'avoir passé là mais du coup je vais essayer de vous filmer une petite vidéo sur un tissu un projet pour là ce que je dois recoudre assez simplement sous peu quand même je vais avoir pas mal de boulot quand même donc pour tous ceux qui me connaissent pas moi c'est estelle de l'instagram estrellafamilidé et du youtube également au même nom ici sur cette chaîne bienvenue à tous les nouveaux arrivants bon en majorité vous êtes quand même pas mal pas mal de femmes mais il y a quand même quelques hommes qui me qui me suivent quand même et voilà je tenais à vous remercier pour vraiment en fait votre soutien parce que ça m'aide ça m'aide énormément et ça me fait plaisir en fait à chaque fois de pouvoir vous lire et de pouvoir échanger en fait simplement avec vous et d'ailleurs concernant mon fait ma vidéo précédente il ya certains commentaires auxquels je ne peux pas répondre youtube les bloquent automatiquement dès lors que vous mettez en fait un lien dans le commentaire je ne peux plus voir le le commentaire quand je clique dessus donc ne m'en voulez pas en fait si je ne vous réponds pas c'est que je ne je ne peux pas en fait dès que vous mettez un commentaire un commentaire avec un lien ça supprime donc si vous voulez m'envoyer un lien venez sur instagram où j'ai mon adresse mail en fait dans dans ma description en fait sur ma chaîne et si vous voulez vous m'envoyer quelque chose n'hésitez pas vraiment je suis je suis vraiment accessible il n'y a pas de souci pour ça donc vraiment n'hésitez pas et je suis vraiment désolé à celle que je peux pas répondre quand il y a un lien ça ça m'embête mais voilà donc là ça fait déjà trois minutes que je parle quand même comme je l'ai dit je vais avoir énormément de couture à faire notamment j'ai encore une des robes de mariage pour de ma soeur à réaliser pour moi que je n'ai toujours pas fait ensuite j'ai encore une robe que j'ai cousu mais il faut que je reprenne au niveau de la manchure et j'ai tout un tas de couture à faire pour les enfants et pour mon mari là ça va être absolument que je vais avoir du boulot oui comme dit ma fille ça va être compliqué donc je vais commencer alors pour mon fils il n'a absolument rien pour cet été on a eu tellement un temps clairement dégueulasse avec de la pluie le froid le gel la neige enfin ça y est tout un on a eu droit à un florilège de de changement de température de fin et donc je m'ai déjà cousu un t-shirt deux shorts et je compte lui en réaliser encore un autre donc dans deux tissus alors donc il s'agit dans un premier temps de ce tissu là donc c'est un jersey esprit un peu jean chiné comme ça que je trouve très joli et donc ça en fait je compte lui en faire un short j'ai largement fait de quoi lui faire plusieurs plusieurs vêtements dedans je crois que j'avais pris un mètre ou un mètre un mètre cinquante donc j'ai largement j'ai largement de quoi lui faire donc ça ça ira dans un short pharo de la maison victor j'en ai déjà cousu deux on mettra les les patrons les photos des patrons pas que celui là je crois que je l'ai préparé parce que en fait j'ai pas imprimé encore tous les les patrons mais en fait il s'agit de celui là voilà et il taille très bien je lui ai fait en taille 92 et ma foi il va il va très bien en plus c'est une taille une taille élastiquée donc voilà comme ceci donc voilà où ça a un short plus berlinda quand même mais je j'aime assez il lui va assez bien donc je suis je suis contente donc je conclue en faire un tout simple comme ceci un autre dans le même mais avec les poches dans ce tissu là donc j'ai encore de quoi faire dans celui ci j'avais déjà fait un polo raglan dedans donc enfin c'était juste des empiècements au niveau des manches et donc je vais faire les poches avec les petits renards et je vais lui faire un tee shirt aussi avec les petits renards donc comme ça avec déjà ces deux tissus là j'ai quand même pas mal de projets déjà à lui faire ensuite toujours pour mon loulou et comme j'ai dit il manque cruellement en fait aussi deux t-shirts donc j'ai plusieurs tissus dans lequel lui faire des t-shirts donc c'est vraiment des basiques hein il a même pas deux ans donc je l'habille assez simplement quand même donc je vais lui faire un t-shirt dans dans les petits crocodiles et vous avez une commentatrice en direct voilà donc c'est un tissu qui vient de chez drissian stoffen j'en avais pris 50 cm donc voilà ça ira parfaitement pour un t-shirt pour lui les deux autres tissus viennent de chez self tissu voilà ensuite je vais lui faire un t-shirt dans ce jersey là donc c'est un jersey que j'avais trouvé à la maison en tissu sur Dunkerque et ensuite je vais lui en faire un autre donc celui-ci voilà bon c'est avec des petits ours mais bon c'est des petits ours avec des étoiles brillantes en vrai des petits montées avec de la glace voilà mais enfin voilà ça va être ça va être quand même assez bien et en fait je vais prendre le modèle donc Oscar celui-ci avec voilà le modèle manche courte pour lui faire que je lui réalise en taille 2 ans pour lui voilà ensuite je vais essayer de tout attraper je vais attraper ma boîte parce que j'ai une boîte à tissus que je range en fait dans mon entrée sur vraiment les tissus que je vais coudre là très très prochainement ensuite pour lui j'ai encore deux autres tissus voilà donc j'ai ce tissu là donc pareil je vais lui faire un t-shirt dedans des petits perroquets avec des poissons non mais oui c'est clair un renard ça n'a rien à faire voilà donc c'est un un tissu un jersey qui était bio celui-ci donc je suis très contente donc pareil ça ira en t-shirt celui-ci il vient de chez Joséphine à Nancy et j'ai également celui-ci donc ce jersey là donc c'est un panneau en fait que j'ai trouvé aussi chez Joséphine à Nancy et là dans le panneau j'ai largement de quoi lui faire deux t-shirts donc je suis je suis assez contente donc dans le bon sens peut-être accessoirement ce sera peut-être mieux voilà et honnêtement c'est une qualité folle et quand je l'ai vu je suis tombée amoureuse donc là je vais pouvoir lui faire un devant je vais pouvoir lui faire un devant et puis un dos là-dedans et puis un autre t-shirt complet là-dedans voilà ensuite je vais faire pause je vais aller chercher mon fils parce que là ça fait déjà 10 minutes que je tourne et il va falloir que j'aille le chercher et il y aura peut-être un peu plus de bruit sauf si ils arrivent à jouer dehors le temps est clément avec nous aujourd'hui il fait très bon là on est à 21 à l'ombre donc on est bien voilà donc je coupe et je vous dis à tout à l'heure bon me revoilà j'ai après un peu cherché mon fils à la crèche tout s'est bien passé je suis contente nous allons passer sans plus tarder pour les coutures pour ma fille donc je vais avoir pas mal de choses aussi à lui faire il me manque des t-shirts, des robes enfin tout un tas de choses donc j'avais envie de lui faire une des... ouais j'ai déjà commencé par celui-ci une robe donc j'ai envie de lui faire une robe dans ce tissu-là donc que j'avais acheté chez Fage Textile donc c'était des petites framboises comme ça et je vais lui faire une robe Galena donc en manche courte pour cet été donc elle va être bien là-dedans donc je compte déjà lui faire dans ce tissu-là ensuite je verrai si au niveau de la taille ça va correctement je compte lui faire en 10 ans c'est une grande perche ensuite je vais avoir des t-shirts aussi à lui faire je rattrape ma boîte je vais avoir des t-shirts encore à lui faire donc je vais lui faire dans ce tissu-là il me reste de quoi lui faire un t-shirt donc celui-ci vient de chez Joséphine à Nancy et ensuite je vais lui faire un... un mix en fait après des deux donc celui-ci après sur ce qu'il me reste je vais pouvoir lui faire les manches et en collure dans ce tissu-là et ensuite le corps sera... il y a une feuille sera en fait dans ce jersey-là vieux rose très joli que j'avais eu chez la maison en tissu à Dunkerque donc au moins elle aura des t-shirts comme ça voilà et je compte lui faire en fait dans... sur la base en fait d'un patron existant en fait de ce magazine-ci Poppy donc c'est l'édition 14 voilà et en fait je me base sur ce patron-ci donc il s'agit du 2004 donc à la base c'est un pull mais j'ai déjà en fait fait la forme des manches car en fait j'en ai réalisé un pour la fille d'un collègue à mon mari donc voilà pour déjà dans un premier temps celui-ci ensuite je vais avoir dans un autre tissu celui-ci ou celui-ci je sais plus donc dans celui-ci je compte en fait lui réaliser toujours un patron en fait qui vient du magazine Poppy hop j'ai le dessin technique juste ici donc il s'agit de celui-ci donc c'est un t-shirt en fait avec des volants donc là ici c'est de l'arrière et là le devant donc ça va être assez joli donc toujours dans un jersey oula vous avez peut-être revu la libellule elle est repassée là elle a pas vu la maison depuis tout à l'heure donc c'est un très très joli un tissu qui vient de chez Joséphine toujours à Nancy donc celui-ci je sais plus je crois que c'est aussi une impression Poppy Digital Collection ouais c'est ça c'est aussi une impression Poppy et honnêtement je suis fan de chez fan des impressions Poppy malheureusement en fait j'avais trouvé un site où on pouvait retrouver pas mal de leurs tissus malheureusement ils ne livrent pas en France donc après pour les Belges eux ils livrent en Belgique aussi j'ai pas trop compris pourquoi bon c'est tout ils livrent la Belgique si ça peut vous intéresser faites-moi savoir je vous mettrai à l'occasion si ça vous intéresse le site en description dites-le moi en commentaire et je le mettrai et honnêtement je le trouve vraiment vraiment très très beau les couleurs sont très jolies très peps je l'ai tellement adoré que celui-là par contre je sais que j'en ai pris 1m50 donc j'aurais de quoi faire un tissu pour moi et pour ma fille et je l'ai tellement aimé que je l'ai pris dans un autre coloris voilà donc je l'ai pris dans un très 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 joli bleu et pareil les couleurs sont absolument magnifiques et voilà quoi j'adore 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 je mets là avec pareil, un t-shirt basic et avec celui ci aussi je trouve que les deux vont assez bien ensemble et après j'aurais de comme faire moi un t-shirt là dedans Voilà ! donc moi alors je sais pas encore trop mais je compte faire aussi forcément quelque chose là dedans il me reste de quoi faire entièrement un t-shirt femme et de quoi faire quelques empiècements donc ça va aller donc voilà pour ça ensuite elle avait aussi adoré ce tissu là que j'avais utilisé pour son hoodie avec ce tissu là donc je vais lui faire tout simplement fait un t-shirt là dedans donc celui-ci c'est un jersey flammé doré qui vient de chez Toto Tissus que j'avais trouvé sur Dunkerque et voilà ensuite encore pour ma fille j'avais trouvé chez Joséphine également à Nancy un panneau en fait de jersey voilà avec des petites loutres que j'ai trouvé absolument trop mignonne donc là c'est pareil j'ai encore j'ai encore de quoi faire donc il est beau donc voilà je vais pouvoir lui faire et ça se partira aussi dans un t-shirt on voit là donc déjà là pour les enfants je vais avoir de quoi faire et hop là voilà déjà pour tous les tissus là ensuite j'aimerais bien me faire un haut aussi accessoirement j'avais trouvé en fait toujours chez Joséphine à Nancy ce sublime tissu là imprimé petit citron et honnêtement qui ne craque pas pour les petits citrons moi personnellement moi j'adore déjà en temps normal tout ce qui est imprimé fleuri j'adore mais quand il y a des tout petits citrons comme ça je trouve ça tellement frais en fait pour pour l'aider donc voilà et celui-ci en fait je compte me faire un top Lola de chez Fibre Mood il me semble oula la libellule est repassée il va peut-être falloir lui trouver un petit nom celle-là c'est une petite fille qui s'appelle Mia elle s'appelle Mia la libellule voilà elle est repassée donc oui c'est un patron que oui le patron Lola de Fibre Mood donc je l'ai téléchargée en fait pour la fête des mères il y avait eu un code promo spécial fête des mères donc du coup on l'aille gratuitement et bon étant donné qu'on a deux adresses mail tu vois du coup j'en ai téléchargé deux mais surtout on vous mettra la petite photo ici ah oui ma fille a réussi à attraper la libellule dans sa main voilà t'approches ta main pour moi regardez regardez hop là ah 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 oh oh allez il va à l'armette là-bas voilà vous avez pu voir j'ai pas lu du coup mais oui le top Lola honnêtement je le trouve absolument sublime c'est vraiment tout ce que j'aime un petit nid dans le dos des volants sur les épaules et le devant je trouve ça vraiment super et ce qui est franchement bien c'est que il va de la taille 32 à 58 c'est franchement c'est top c'est top il y a plusieurs possibilités donc avec soit un volant ou deux volants devant je suis désolée si je parle un peu du nez mais j'ai mes allergies qui reprennent vraiment et euh oui ah bah tu vas le s'envoler et j'ai vraiment mes allergies qui reprennent encore plus je suis désolée du coup si vous avez l'impression que je parle du nez mais euh voilà déjà moi j'ai envie de me faire celui-ci et puis euh je verrai par la suite euh pour euh me faire d'autres choses euh mais là principalement pour le moment ça sera pour mes enfants euh parce qu'il manque quand même pas de pas mal de choses et ensuite nous allons passer à mon mari donc pour mon mari euh je vais lui faire euh des chemises euh euh je lui avais commandé du lin chez euh Fâche Textile et euh euh du coup euh là je vais pouvoir lui faire ses chemises j'ai mes boutons aussi donc euh maintenant je vais pouvoir lui faire donc euh je vais lui faire une chemise donc euh manches courtes donc euh dans ce sublime euh lin euh bleu qui est très agréable euh euh honnêtement et je pense qu'il va être bien dedans pour euh euh pour cet été là ça ceinture un peu parce que la couleur elle est euh mais euh euh là vous voyez vraiment bien la couleur et honnêtement elle est vraiment très belle et le tissu est vraiment de très bonne qualité donc euh ça va partir en chemise manches courtes pour mon mari euh je ne sais pas encore si je fais euh le patron euh sur les cas là ou pas donc euh sur la vidéo où je vous ai parlé euh des patrons gratuits spécial hommes donc on vous mettra le petit i en haut et euh euh la deuxième chemise en fait sera dans un sublime lin couleur beige euh pareil aussi de de chez Fash textile donc euh ça lui fera une deuxième euh une deuxième chemise et euh j'ai hâte de pouvoir lui coudre et surtout que j'ai trouvé des boutons effet long en acre que j'ai pris aussi chez Joséphine et honnêtement ils vont super bien aller avec celui là, ils font pas vraiment féminin en fait et je trouvais ça vraiment top et aussi de très beaux boutons bleu marine qui vont aller avec le lin là donc voilà voilà un peu tous les projets bon ça sera pas tous les projets mais une bonne partie des projets couture qui vont arriver très prochainement surtout que là en plus j'ai ma maman qui va m'envoyer sa robe à elle pour le mariage de ma soeur à retoucher et là surtout au niveau du bas donc je vais avoir un peu de travail aussi à faire là-dessus j'aurai peut-être la deuxième robe de ma soeur aussi à retoucher donc ça en plus ma robe à faire pour le mariage mon autre robe à retoucher plus tout ce que j'ai encore là à coudre clairement je ne vais pas m'ennuyer après étant un oiseau de nuit moi j'aime bien enfin moi je cours essentiellement le soir parce qu'avec les enfants c'est vraiment pas évident de pouvoir coudre en journée mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je voulais aussi vous demander quelque chose j'ai envie de faire en fait une vidéo un peu FAQ sur la couture donc n'hésitez pas en fait à me poser vos questions en commentaire en fait si vous voulez savoir un peu plus sur moi par rapport à la couture un peu dans le même style en fait que les 10 choses sur moi voilà le tag qu'il y a eu sur Instagram et voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me poser vos questions comme ça en fait je pourrais aussi tourner tourner cette vidéo là et là c'est chouette parce que du coup étant donné qu'à la crèche ça se passe bien on va pouvoir le mettre un peu plus régulièrement donc ça me laissera aussi plus le temps pour moi de filmer des vidéos et également aussi d'avoir un un temps de couture peut-être en journée également pour changer donc voilà sur ce je vous souhaite une très belle journée une belle soirée peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram j'essaye de partager quand même des choses bon clairement je ne suis pas assez régulière mais bon je partage vraiment sur sur le moment je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt salut je vous dis j'ai je vous dis Sous-titrage ST' 501